Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui j'avais envie de vous parler du clavier des Mac. Donc lorsque vous passez par exemple d'un PC sous Windows ou Linux à un Mac, vous avez un clavier qui est conçu par Apple et qui est un peu différent. Alors au final vous allez vite prendre des repères, je vais vous donner quelques conseils, mais en tout cas le clavier du Mac est assez bien fait. Par exemple on a la touche arrobas ici qui est directement accessible, donc ça c'est souvent ce que les gens cherchent en premier. Les touches de fonction en haut du clavier ici sont occupées pour la plupart par des fonctions par défaut, donc par exemple augmenter ou diminuer la luminosité du Mac. Vous avez accès ici à Mission de contrôle qui vous permet de miniaturiser toutes les fenêtres à l'écran et ainsi pouvoir cliquer sur les fenêtres que vous voulez voir revenir au premier plan. Vous avez F4 pour Launchpad qui vous permet donc tout simplement d'ouvrir les applications qui sont installées sur votre ordinateur. Les touches F5 et F6 sont par défaut inutilisées. On a ensuite les trois touches dédiées à la musique ici avec bien sûr morceau précédent, lecture, pause et morceau suivant. Couper le volume ici, couper le son du Mac et augmenter ou diminuer le son. On a la touche éjection ici. Si jamais vous utilisez un lecteur CD, DVD, Blu-ray, etc. externe ou partagé, vous aurez besoin de cette touche-là pour éjecter vos CD ou vos DVD ou bien sûr vous pouvez les faire glisser directement à la corbeille. Comme je vous le disais, vous avez la touche arrobas ici, la touche dièse qui se trouve également ici. Sur Mac, vous avez des touches de fonction qui sont dédiées pour les raccourcis clavier. Donc principalement, la touche commande que vous avez de chaque côté du clavier ici remplace la touche contrôle que vous avez sur votre PC. Donc si sur votre PC, vous aviez l'habitude de faire des contrôle C, contrôle V pour faire des copier-coller, vous transposez simplement la touche contrôle à la touche commande en faisant commande C et commande V pour faire un copier-coller. Pareil, pour imprimer, vous allez faire commande P. La plupart des raccourcis clavier sont communs entre les systèmes. Commande O va vous permettre d'ouvrir, commande Z va vous permettre d'annuler une action, etc. Vous pouvez faire commande R pour rafraîchir une page internet quand vous faisiez contrôle R. Vous avez la touche supprimer, effacer qui se trouve ici, qui vous permet donc bien sûr d'effacer du texte, mais aussi vous allez le voir par exemple lorsque vous avez un élément que vous voulez jeter à la corbeille, vous le sélectionnez et vous faites commande supprimer ici et il va partir à la corbeille. La touche entrée, la touche shift maj qui se trouve ici de chaque côté, qui va vous permettre d'effectuer des raccourcis clavier ou de taper la première lettre d'une phrase en majuscule. Les touches, les flèches de navigation qui se trouvent ici. On a la touche, donc à côté de commande, on a la touche alt ou option, il y a deux noms, c'est vous qui choisissez ce que vous préférez, qui permet également sur Mac de faire plein de choses, qui permet d'activer plein de fonctions. Cette touche alt, elle est très importante. Vous pouvez regarder le blog de Guillaume Jett, il a offert un PDF avec 70 raccourcis avec la touche alt. Vous allez voir, c'est vraiment très bien fait. Ensuite, on a quand même la touche contrôle, si jamais un raccourci clavier a besoin de la touche contrôle, elle est disponible ici. Si vous utilisez des logiciels qui, par exemple, utilisent des raccourcis comme F3, vous allez appuyer sur F3 et ça ne va pas faire ce que vous voulez, puisque sur Mac, vous devez appuyer sur la touche fonction ici et faire fonction F3 pour avoir le raccourci équivalent à F3, F4, etc. Puisque ce sont les touches dédiées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux fonctions du Mac qui prennent le dessus. Lorsque vous voulez, bien sûr, taper des lettres en majuscules, plusieurs lettres d'affilée, vous allez activer le verrouillage des majuscules ici et taper votre texte. Si vous voulez, bien sûr, que la première lettre de votre mot en majuscules, vous allez appuyer ici et taper votre lettre. Pour saisir tous les symboles qui sont en haut des touches, vous allez appuyer sur la touche Shift et faire, par exemple, pour un point, vous allez faire Shift point, pour un slash, Shift slash, plus, etc. Vous allez toujours enfoncer cette touche-là pour faire le symbole qui se trouve en haut des touches. Pour les chiffres, vous avez deux solutions. Dans les préférences système clavier, vous avez deux types de claviers français. Vous avez le français et le français numérique. Le clavier français, comme moi j'utilise, permet d'avoir les majuscules accentuées. Lorsque vous verrouillez les majuscules ici, vous allez pouvoir faire un E accentuée du majuscule. Pour faire les chiffres, je maintiens cette touche-là et j'appuie ici pour taper mes chiffres. Bien sûr, si vous faites beaucoup de chiffres et beaucoup de comptas, par exemple, vous allez plutôt opter pour le clavier étendu qui a un pavé numérique dédié. Si vous choisissez le clavier français numérique, vous allez tout simplement, comme sur PC, activer le verrouillage des majuscules et taper vos chiffres directement. C'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous voulez. Lorsque vous avez des touches avec trois symboles, comme par exemple le euro, vous allez devoir faire Alt plus cette touche-là pour faire le symbole euro qui se trouve à droite ici. Au-dessus des verrouillages des majuscules, vous avez la touche tabulation que vous devez connaître et déjà utiliser. Voilà comment utiliser un clavier sur Mac. Prenez l'habitude d'observer votre clavier dans les premiers temps pour bien sûr vous adapter et bien sûr maîtriser votre clavier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Salut ! Sous-titrage ST' 501